Bonjour et bienvenue sur Kinshasa News. Aujourd'hui, nous allons discuter de la situation politique en RDC et de la stratégie adoptée par Joseph Kabila et Moïse Katoumbi. Comme vous le savez peut-être, la Commission électorale nationale indépendante a fixé la date des prochaines élections générales au 23 décembre 2023. Tout le monde est en train de se positionner et c'est le cas pour le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie et Ensemble pour la République. Ces deux partis ont fait un pas en avant vers la réconciliation et se préparent à tenir des réunions importantes prochainement. Les prochains mois seront décisifs. Selon un membre senior d'Ensemble, au cours des deux dernières années, de nombreuses personnes ont quitté le parti, y compris des membres du Parlement et des leaders du parti. Ils doivent maintenant examiner ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Une réunion sera organisée pour décider s'il y aura ou non un Congrès Ensemble, qui a été établi en décembre 2019 et est composé de plusieurs partis et regroupements politiques qui avaient initialement soutenu Katumbi lors de sa lutte contre Kabila, a déjà connu plusieurs défections. La plus notable est celle de Enzangui Mouindo, actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a déclaré qu'il soutiendrait la candidature à la réélection de Tshisekedi. Christophe Lutundula, actuel vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a également quitté le camp de Katumbi et a exprimé son soutien à la réélection du président sortant. De plus, Katumbi est maintenant en conflit avec Tshisekedi et a accusé le système judiciaire d'avoir été manipulé en faveur de Pascal Beveradji, plutôt que de lui, concernant le contrôle de la société MCK. Les choses sont actuellement difficiles à gérer dans le camp de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Likez et abonnez-vous pour plus des vidéos intéressantes sur le Congo Kinshasa.